Vous êtes chez Tartampions, salut à tous et voici Wonderwoods. C'est un jeu pour deux à cinq joueurs à partir de huit ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors bienvenue chers amis au pied des sous-bois où vous allez vous lancer dans la cueillette de champignons. Chacun de ces sous-bois présente une espèce différente et vous allez tenter de récolter pas n'importe laquelle ou pas n'importe lesquelles, celle qui vous rapportera le plus de points de victoire en fin de partie. Pour l'installation, en fonction du nombre de joueurs, on distribuera à chaque sous-bois le même nombre de champignons mais à deux joueurs, ici j'en ai installé que huit dans chaque sous-bois. A trois joueurs, il en faudra dix, à quatre, douze et à cinq, quatorze. Chaque joueur recevra en début de partie cinq petits paniers à sa couleur et deux supplémentaires mais vous les mettrez de côté, vous ne pourrez y accéder que plus tard. Et ensuite vous choisirez le premier joueur à qui vous donnerez son jeton de premier joueur. Ne vous inquiétez pas, il passera de main en main tout au long de la partie. Et maintenant le sel du jeu, les cartes-valeurs des champignons. En effet, en début de partie, chaque champignon recevra une carte-valeur secrète. Ça sera votre score final à la fin de partie. Vous multiplierez la valeur révélée à la fin par le nombre de champignons que vous avez et celui d'entre vous qui aura le plus de points l'emportera. Mais comment savoir quel champignon a quelle valeur ? Tout d'abord, les valeurs sont 1, 3, 5 ou 7. Et ensuite, on va un petit peu vous aider. En fonction du nombre de joueurs autour de la table, vous recevrez quelques cartes parmi celles qui ne sont pas cachées dans les sous-bois, deux valeurs vous permettant ainsi de faire de la déduction. À deux et trois joueurs, vous en aurez quatre en début de partie. À quatre joueurs, vous en aurez trois. Et à cinq joueurs, vous en recevrez deux. Comment se déroule le jeu ? Eh bien, on va jouer en plusieurs manches jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée. Elle sera déclenchée dès qu'il y aura deux sous-bois vides de leur stock de champignons. À ce moment-là, vous procéderez au décompte final. Une manche est composée de deux phases. Une phase de cueillette où on va envoyer nos petits paniers dans les sous-bois et une phase où on va échanger certaines informations. Alors, le premier joueur va prendre son petit panier et choisir un sous-bois dans lequel il va se rendre. En début de manche, tous les sous-bois sont vides. Donc, moi, comme j'ai la carte qui dit que cette espèce de champignon n'est pas de valeur 1, je me dis peut-être que par déduction, ça peut être 3, 5 ou 7. Donc, des bons scores. Je vais donc aller recueillir quelques champignons de cette espèce. Pour cela, je vais poser mon panier. On les installe toujours de la gauche vers la droite et on remplit tout le temps la colonne de panier qui est dessinée sur la planche. Donc, la première colonne est d'un panier. J'installe donc un seul petit panier. Je vais dans le sous-bois. Je récolte donc un champignon que je garde devant moi. C'est au joueur suivant de jouer. Soit il choisit un autre sous-bois. Il peut se dire, tiens, je vais aller ici. Comme ça, il n'ira pas. Soit il se dit, oulala, elle est là. Elle a peut-être des informations intéressantes. Je vais aller essayer de m'y installer. À ce moment-là, il continue le remplissage de la planche avec ses propres paniers. Mais il est obligé d'en mettre deux ce coup-ci. Le prochain joueur qui voudra venir s'installer ici devra en mettre trois. Vous avez compris comment cela se passe. N'oubliez pas de prendre le champignon en question. Dès que tous les joueurs ont passé leur tour, parce qu'il se peut parfois que vous ne puissiez pas poser de panier si les autres joueurs vous ont bien coincé, eh bien, à ce moment-là, on va procéder au décompte de la cueillette. On va regarder sous-bois par sous-bois qui est majoritaire avec ses paniers. Et celui qui est majoritaire recevra un champignon supplémentaire, si tant est qu'il en reste dans la réserve. Donc ici, c'est le joueur vert qui a le plus de paniers. Il remporte ce champignon supplémentaire. Ici, c'est moi, j'en gagne un. Et tout là-haut, c'est le joueur vert. Il gagne un autre champignon. Une fois qu'on a attribué les récompenses de majorité, à ce moment-là, tout le monde va récupérer ses petits paniers et on va vider les sous-bois, passer à la phase d'échange d'informations. On commence avec le premier joueur qui va décider s'il accepte de révéler une information, c'est-à-dire de présenter une carte de sa main pour l'instant face cachée. S'il fait ceci, eh bien, il gagnera un panier supplémentaire. Vous commencez à comprendre l'enjeu de la chose. Ensuite, le joueur suivant va faire le même choix et il va décider lui aussi potentiellement de révéler une information pour gagner un panier. Mais il peut décider de ne pas donner d'informations. À ce moment-là, il ne prend pas de panier. Bref, quand tout le monde a fait son choix, à ce moment-là, on va révéler toutes les cartes d'informations et ça va donner de précieuses choses à noter pour tout le monde. On précise qu'à deux joueurs, il y aura quand même une carte supplémentaire de la pioche qui sera révélée. La manche suivante va être remise en place en faisant passer le jeton au premier joueur, au joueur suivant, donc à deux joueurs, à mon adversaire qui a la couleur verte. Alors, dès que la fin de partie est déclenchée, car certains sous-bois sont vides de deux au minimum, eh bien, il est inutile de passer à la phase d'information. On révèle tout simplement les valeurs des champignons et vous n'avez plus qu'à compter vos points. Alors, mon adversaire et moi avons misé sur cette espèce car on a très vite vu qu'elle valait 7 points, mais du coup, on s'est retrouvés à égalité. En revanche, j'ai pris beaucoup plus de champignons jaunes ici qui valent 5 points. Mon adversaire n'en a que 3. Et lui, il a beaucoup misé sur cette espèce, mais malheureusement, elle ne rapportait qu'un point. C'est donc moi qui obtiens 58 points contre lui, 49. Je vous laisserai faire vos petits calculs. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Wonderwoods que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien ! Je vous remercie de m'avoir suivi cette vidéo ! Sous-titrage FR ?